Yahou Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du bilan lecture sur le Weekend & Me spécial Halloween, donc si la suite t'intéresse, c'est parti Donc je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aime bien le rendu que j'ai fait au niveau de mon look parce qu'entre le bandage au niveau du cou, comme si je m'étais blessée le fait que j'ai déjà naturellement une attelle et mes oreilles, je trouve ça rend trop bien Voilà, après c'est mon kiff, ça peut pas faire à tout le monde Toujours est-il, le jour où je fais cette partie, on est vendredi et il est assez tard Très tard Alors je suis maquillée tout simplement parce que je savais que j'allais lire et que j'allais faire mon avis sur cette première partie aussitôt donc c'est pour ça que je suis encore maquillée, etc Toujours est-il, donc pour le Weekend & Me, j'ai sélectionné 6 bouquins ce qui me fait normalement 1090 pages J'ai fait le calcul avant de sélectionner ma pile parce que j'avais peur que ça tombe pas forcément juste Alors dans ma pile à lire, tu vas avoir, je te dis ça aléatoirement au niveau de l'ordre Les chroniques d'Asphareo Donc les deux premiers tomes, j'avais plus ou moins lu le tome 1 il y a pas très très longtemps au niveau de sa sortie quasiment Mais après quand je me suis dit mince mais tu vas pas avoir le titre sinon pour Halloween pour le Weekend & Me surtout, je me suis dit ok tu le reliras en entier Et ça te fera du coup, là ça me fait 300 pages pile parce que c'est 2x150 pages pour ce manga Ici on va avoir après les tomes 1 et 2 de Gobelin Slayer Et donc je te ferai un crash test sur les deux premiers tomes Pareil pour les chroniques d'Asphareo Je te ferai juste un avis express dans cette vidéo Parce que la semaine même là, moi je te posterai du coup dans le reste de la semaine Ces avis là en vraie vidéo toute seule sur ces titres Là c'est vraiment un avis express etc Ensuite je vais au moins lire le tome 1 de Dopperlanger Si je le prononce bien Voilà c'est une série en 4 tomes des éditions casées Le dernier tom est sorti le 21 octobre Donc je me suis dit ok c'est un trailer Donc voilà Donc là on est sur Alors je sais pas si les chroniques d'Asphareo c'est classé en shoujo ou pas Parce que sinon c'est du coup un amour de tonne L'autre c'est soit balle des créatures soit un bain de sang J'arrive pas trop à savoir dans quelle catégorie il faut vraiment le mettre Dopperlanger c'est donc du coup forcément un hurlement dans les bois Et bon bah j'ai pas de Bah si balle des créatures soit C'est balle des créatures soit Il manque une catégorie mais on était pas obligé de prendre un titre pas catégorie Et pour terminer je vais lire donc aussi le fameux hentai Shindo El Cultural Anthropologie Et ça aussi pareil le hentai je te le présente cette semaine Donc y'a pas de soucis ça va vraiment très vite sortir au niveau de mes avis On attaque donc avec ma première lecture Et en fait j'ai commencé du coup ce soir avec Shindo El Cultural Anthropologie C'est donc un manga qui a 250 pages Donc déjà je commençais très très bien au niveau du challenge Et donc Cultural Anthropologie Ce que j'ai aimé en fait dans ce hentai c'était qu'on était sur une seule et unique histoire Plusieurs petites aventures au niveau des personnages Mais une seule et unique histoire Donc c'est plutôt cool Parce que bah voilà Et puis c'est sur des créatures fantastiques Des rituels et autres Donc c'était plutôt sympa C'était aussi cool pour commencer en fait dans ce week-end à mille Avec quelque chose qui avait du fantastique Mais pas à 100% Donc j'ai trouvé ça plutôt cool On continue et je vois que je suis déjà en train de commencer à fatiguer C'est un truc de dingue Donc j'ai continué avec Doppler Longer Alors tu dois être étonnée si tu me connais Parce que tu sais que je lis pas forcément très très vite Mais en fait l'avantage pour moi pour Doppler Longer C'est qu'il y avait Attends je veux pas te dire de bêtises Au niveau du nombre de chapitres Il y avait 7 chapitres Et en fait il faut savoir que j'avais lu déjà les 2 premiers chapitres Ce qui faisait les 100 premières pages Et le dernier chapitre est la page 185 Donc pareil j'ai calculé plus ou moins 200 pages Et en fait j'avais déjà lu Lors de la sortie du manga du tome 1 Et donc j'avais fait un extrait manga Ce que j'avais lu l'extrait Puis j'avais été jusqu'à la page 100 en fait à l'époque Donc quand j'ai lu ce manga Les 100 premières pages sont passées toutes seules Très rapidement Parce que j'avais déjà lu Donc je savais plus ou moins ce qui se passait Donc mais l'étirait plus rapidement Alors en ce qui concerne ce manga Je te dis juste le nombre de pages et tout ça On suit les aventures en fait de cet homme Qui Qui a en fait Qu'en dire Donc on suit les aventures de cet homme Cette partie là Pas celui-là Cette partie là Et en fait il a 30 et quelques années Et il est en prison depuis 11 ans Et là il va être condamné à mort Lors de sa pendaison en fait il va revenir en arrière Et il va avoir cette apparence Mais il va rencontrer son lui du passé Et lui avouer qu'est-ce qui se passe Pourquoi il est en prison depuis 11 ans Le fait qu'on l'accuse d'assassinat Et qu'il n'a rien fait En tout cas c'est ce qu'il dit Après au moins Voilà peut-être que Eh on va savoir Mais toujours est-il Donc il va essayer de convaincre son lui Il est passé de l'aider A mener une enquête Et à trouver la solution Pour prouver que non Il n'a rien fait Et que oui C'est qu'un candidat Donc qui aurait tué ces personnes Donc j'ai trouvé ça très intéressant J'aime bien En plus ce qui est marrant C'est que On nous montre bien Que malgré le fait Que ça soit deux fois la même personne Vu qu'il y en a un Qui a eu 11 ans de vécu Et 11 ans de vécu horrible Vu qu'il a été en prison Eh ben Ils n'ont pas forcément tout le temps La même vision des choses Et que certains points Oui ils veulent tous les deux Faire certaines choses Mais l'un visera tel objectif Et l'autre visera Un autre objectif Parce que forcément Les années nous rendent différents Même moi par exemple Tu m'aurais connu A l'époque du collège Je fermais ma gueule Je me serais fait critiquer Je me serais fermé ma gueule Et j'aurais laissé couler Pour éviter d'avoir des emmerdes Etc Maintenant très clairement Je retournerai au collège Je me ferai autant emmerder Que j'ai eu A l'époque du collège J'éclate la tête contre le mur Très clairement Où je fous un pain dans la tronche Donc J'ai trouvé ça plutôt sympa Justement Cette comparaison Avec le Lui du passé Enfin Lui du présent Et le lui du futur Donc c'est à mon cas Un petit trailer Plutôt sympa En plus c'est un 4 tomes Donc c'est très rapide Et j'ai adoré Donc j'ai lu Tout d'abord Non pardon Dans le mauvais sens J'ai lu tout d'abord Les Goblins Slayers Les deux premiers tomes Donc comme je l'avais déjà expliqué Lors de la vidéo Achat J'avais réussi à trouver du coup Le pack A acheter un offert Que fait Kuro Kawa Pour les deux premiers tomes Du coup De Goblins Slayers Et donc j'ai fait un estrait Enfin un crash test du coup Donc pour ce qui est de Goblins Slayers Bah étonnamment surpris Je ne pensais pas autant apprécier Ça reste Comment dire C'est vraiment quelque chose Qui m'a surpris Alors Il faut savoir qu'il m'intéressait Depuis sa sortie Etc Mais Je m'étais dit Ouais mais ça a l'air peut-être bof Parce que ça m'avait fait penser A un résumé Qu'une collègue youtubeuse Je vais éviter de dire le nom Parce qu'on ne sait jamais Ce qui pourrait m'en tomber sur la gueule Toujours est-il Elle m'avait parlé D'un autre titre Et ça m'avait fait penser Que le scénario Peuva être similaire Et absolument pas Donc voilà Et je crois que mon ami Dreymar M'en avait parlé en positif Je ne suis plus trop sûre Et enfin toujours est-il Le manga m'intéressait énormément Donc j'étais agréablement surpris Et donc je continuerai la série C'est tout ce que je vais te dire ici Bien entendu Vu que la vidéo sort après-demain Oui c'est ça Bon la qualité de dessin Je ne sais pas si je te l'ai montré Pour les autres Je ne m'en rappelle plus Mais là je vais te montrer quand même Alors à savoir que Ce n'est pas un manga pour les plus jeunes Il est assez violent Assez gore Il y a des trucs vraiment Voilà C'est pour du 16 plus Je tiens à préciser Là je ne t'ai montré rien Je fais attention en fait Tout simplement Mais Voilà En ce qui concerne Elle les grandit On continue donc avec le manga Les chroniques d'Asphareo Pardon J'ai toujours du mal à le dire Parce que ça me fait penser à Raffaello Voilà Bref Je n'en mange pas En plus c'est ça le pire Donc les chroniques d'Asphareo Donc du coup Comme je l'ai lu dimanche Je l'ai lu dimanche matin Et j'ai voulu vraiment tout faire d'affilé Et j'ai vraiment adoré Honnêtement je ne pensais pas autant aimer Honnêtement je ne pensais pas autant apprécier Mais ce qui est sympa C'est que mine de rien On apprend aussi quelques petits trucs Sur les dragons Etc Et même l'idée de savoir Comment les soigner C'est bête Mais ça me plaît énormément De ça Voilà Il y a des petits trucs Qui me font plaisir en fait De savoir Et de le lire Je ne serai pas en fait expliqué Pour l'instant Vu que c'est sur deux tomes Mon amour pour cette série Même si je pense que tout à l'heure Je vais me poser vraiment Pour réfléchir Pour pouvoir faire la vidéo Mais c'est vrai que j'ai vraiment apprécié Ma lecture Et j'en suis complètement fou Page officielle Pour le week-end à mille Et comme je te l'ai expliqué En début de vidéo J'ai dû donc partir Hier après-midi Voir de la famille Et comme il y avait à peu près Une heure de trajet Bon le retour Je me suis tapée dans la nuit Donc je n'ai rien pu lire Mais à l'aller J'ai donc lu juste Le patron est une copine Je te le dis juste comme ça Parce que ça fait partie Quand même de mon week-end Je n'irai pas plus loin Au niveau de Là maintenant tout de suite Parce qu'il y aura forcément Une vidéo en novembre Sur mon avis Sur cette série Je vais d'ailleurs aussi Le filmer cet après Mais je voulais que tu le saches Donc en fait Officiellement Si on reste sur le thème Halloweenesque J'ai lu 1090 pages Si on n'est plus sur le thème Halloweenesque Mais sur le week-end À mille Enfin Mes lectures Pour ce week-end J'ai lu du coup 1290 pages Parce qu'il y avait 200 pages Là-dedans Et j'avais à la fin Les yeux éclatés Voilà Parce qu'en plus J'ai lu tout ça Assez rapidement J'ai toujours été J'espère donc Que cette petite vidéo Bilan lecture T'aura plu N'oublie pas surtout De regarder dans la barre d'infos Je te remets les dates De sortie de chaque vidéo Pour tous les titres Que je t'ai présenté aujourd'hui Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas que le week-end là Qui arrive Donc la vidéo Toi tu la vois mardi Ce week-end Il y a encore un week-end ami Et spécial Halloween Si tu veux Donc si jamais Tu n'as pas pu le week-end dernier N'hésite pas à y participer Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye